Hey, salut tout le monde ! Je prends ma meilleure voix du matin pour vous enregistrer un petit podcast sorti de nulle part sur TikTok. Ça fait quelques jours que je réfléchis à ça et on m'a aussi posé la question sur Instagram ou via des sondages, etc. pour me demander mon opinion là-dessus et je me suis dit qu'il était temps de vous en parler parce que c'est quelque chose qui, surtout cet été, j'ai l'impression, a intrigué pas mal de monde. Donc vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, on va parler aujourd'hui de TikTok. Et mon objectif ici, ça ne va pas être juste de vous raconter l'histoire de TikTok, etc. parce que clairement, flemme, là on est sur un podcast conversationnel où j'aimerais surtout vous donner mon point de vue. Et aussi, pourquoi pas, vous aider à décider si ça peut être intéressant pour vous en tant qu'entrepreneur, web entrepreneur, de tester, de mettre en place une stratégie de contenu sur TikTok. Parce que souvent, on dit que TikTok, c'est un réseau social, je ne trouve pas du tout. Pour moi, c'est vraiment une plateforme de publication de contenu de la même manière que YouTube est une plateforme de création de contenu. Donc ça va être vraiment un endroit où vous allez venir poster votre contenu, en fait, et devoir créer du contenu pour la plateforme. Et pas du tout, d'après moi, en tout cas, un endroit vraiment dédié à l'échange. Alors je sais qu'il y a une partie messagerie, etc. intégrée à TikTok. Personnellement, je ne m'en sers pas du tout, donc ça vient aussi peut-être de là. Mais de toute façon, on va avoir l'occasion de voir tout ça ensemble. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous donner mon opinion sur TikTok, parce que si jamais vous me suivez sur Instagram, si jamais ce n'est pas encore le cas, il est le temps de le faire. C'est super simple de me trouver, vous tapez juste Wonder White Queen, tout collé, et vous allez tomber sur moi. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Du coup, si vous me suivez là-bas, vous avez dû remarquer que depuis cet été, peut-être un petit peu avant cet été, je me suis mise sur TikTok de manière assez irrégulière, comme pour tout ce que je fais en ce moment. C'est-à-dire que j'ai testé en postant quelques petites choses, etc., en passant du temps sur la plateforme. Et j'ai pu aussi faire des tests. Parce que vous savez, le format TikTok, c'est le même format, en fait, que le format réel d'Instagram, ou le format short de YouTube. Enfin, il y a quelques différences en termes de longueur, etc. Mais globalement, c'est le même format de vidéo. Et du coup, j'ai pu comparer aussi avec ces différentes plateformes. Et je pense que là, vu que ça fait quelques mois, justement, que j'ai amorcé ces tests, ça peut être intéressant de vous faire déjà un petit premier retour sur ce que je pense de TikTok. Et du coup, que je puisse éventuellement vous aider à prendre une décision, si vous pensez que ça va être intéressant pour vous, de mettre en place une stratégie de contenu dessus. Et j'insiste bien, encore une fois, en disant une stratégie de contenu. C'est-à-dire que TikTok, l'idée, c'est d'attirer des gens grâce à ce biais-là, en fait, pour que derrière, ils s'inscrivent à votre liste email. En tant que web entrepreneur, c'est vraiment très, très important d'avoir une liste email installée avec tout un système qui permet de récolter des adresses email. Parce que ce sera le seul biais sur lequel vous pouvez vous reposer pour avoir une audience et ne pas prendre le risque de la perte du jour au lendemain. C'est-à-dire que si jamais vous avez un business en ligne et que vous vous contentez, entre guillemets, d'avoir uniquement des abonnés Instagram ou des abonnés TikTok ou des abonnés YouTube, si un jour votre compte est supprimé, vous vous retrouvez dans le caca pour ne pas dire les choses grossièrement. Et du coup, forcément, ce qui va être intéressant pour pérenniser votre business, pour vous assurer un petit peu que ça ne va pas tout s'effondrer comme ça du jour au lendemain, ça va être de plutôt miser sur une communication par email, donc de surtout envoyer des newsletters et surtout récolter du coup l'adresse des gens grâce à un système, grâce à un autorépondeur. Et justement, si vous ne savez pas encore comment faire ça ou que c'est encore un petit peu flou pour vous, je vous invite à profiter de la promo. Normalement, elle est encore valable jusqu'à dimanche. Donc, dépêchez-vous si jamais ça vous intéresse, puisque dimanche, c'est dans pas très longtemps normalement au moment où je poste ce podcast. Bref, c'est la formation Majestic List qui est une formation où je vous explique comment installer votre autorépondeur, comment récolter les emails de vos clients, des personnes qui vous suivent, de vos abonnés, etc. Et aussi, comment faire en sorte de faire monter cette liste email à 1000 inscrits. Parce que souvent, on dit que 1000 inscrits, c'est le seuil qui permet de vivre de son activité assez sereinement. Donc, je vous donne tous mes conseils pour justement faire grossir votre liste de 0 à 1000 inscrits. Donc, si jamais ça vous intéresse, avec tous les tutoriels et tout qui s'impose, je vous invite à regarder la formation Majestic List. Parce que de toute façon, sur TikTok, comme sur Instagram, comme sur n'importe quelle plateforme, l'intérêt, ça ne va pas être d'avoir des abonnés sur la plateforme en question, mais du coup, de récolter un maximum d'emails pour avoir un maximum de prospects et du coup, faire en sorte que votre business grandisse. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment eu envie de parler avec vous quand même de TikTok. Je pense que c'est intéressant parce que TikTok, c'est un peu le truc. Moi-même, je me moquais un peu de ce truc-là, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a quelques années, j'étais la première à dire « Ah non, mais moi, je ne ferai jamais des TikTok, machin, c'est ridicule, c'est machin, etc. » Tout ce que vous voulez. C'est un peu mon premier choc culturel, vous voyez, en tant que jeune fille, n'est-ce pas ? Qui approche de la trentaine, genre en mode quelque chose que vraiment, genre, j'ai du mal à comprendre, que j'ai eu du mal à comprendre parce qu'aujourd'hui, ça va quand même beaucoup mieux. J'ai quand même passé beaucoup plus de temps sur TikTok que ce que je pensais. En fait, je me suis retrouvée à aimer un peu TikTok. Je ne pensais pas que ça m'arriverait, honnêtement, mais c'est la réalité. Je passe quand même pas mal de temps sur cette application-là. Beaucoup plus aujourd'hui que sur Instagram ou même Twitter ou d'autres trucs comme ça. C'est vraiment plus vers TikTok que je vais avoir tendance à me tourner, surtout quand vous savez, vous avez un peu ces moments de creux dans la journée. Vous n'avez envie de rien faire en particulier. Vous voulez juste pianoter un peu sur votre téléphone et vous vous perdez du coup dans le scroll du vide infini de TikTok. Moi, c'est vraiment un réseau que j'ai commencé à aimer il n'y a pas très longtemps que ça. Et dont je peine encore un petit peu à connaître les codes parce que j'ai l'impression qu'il y a un choc culturel, que ça provient d'une génération qui est plus jeune que moi. Beaucoup plus jeune que moi, j'exagère peut-être. Mais qui est quand même un petit peu plus jeune que moi. Et du coup, c'est mon premier coup de vieux. Donc voilà, là, je suis vraiment dans le mood où j'ai encore du mal à comprendre réellement comment ça fonctionne. Et il faut quand même tenir compte de ça dans la vie que je vais vous donner parce que je ne suis peut-être pas autant au fait de comment fonctionne TikTok et de tout ce qu'il y a autour de TikTok que quelqu'un qui est né dans ce truc-là et qui l'utilise depuis des années. Parce que moi, depuis des années, je m'en moque un petit peu à tort. Et du coup, j'ai perdu plusieurs années à apprendre, à me servir de ce truc-là et du coup, à comprendre vraiment comment il fonctionne. Et je pense que c'est aussi principalement parce que j'avais une mauvaise image du truc. C'est-à-dire que maintenant que je l'utilise assez régulièrement et que je vois quel est le genre de contenu qui m'est proposé sur la plateforme, que je vois aussi par rapport au peu de trucs que j'ai publiés dessus, ce qui fonctionne le mieux et comment on va construire du contenu dessus, je me rends compte que j'avais une idée complètement erronée de ce qu'était TikTok en réalité. Parce que j'avais, encore une fois, un peu cette idée boomer, vous savez, de « Ah ouais, mais TikTok, c'est qu'un truc où les gens font des danses cheloues, etc. » où il n'y a que des trucs gênants ou ce genre de trucs. Et c'est vrai qu'en réalité, des danses cheloues ou bizarres, franchement, je n'en vois quasiment pas sur mon feed TikTok. Je trouve pour le coup que l'algorithme de TikTok est vraiment très, très bien fichu dans plusieurs points de vue. C'est-à-dire que déjà, autant qu'utilisateur que consommateur de contenu sur TikTok, je trouve que l'algorithme est bien construit parce que ça va venir constamment me proposer du contenu qui m'intéresse réellement. C'est-à-dire que sur TikTok, je swipe, mais je swipe pas autant, vous voyez, que sur Instagram ou sur Twitter ou même sur YouTube où le contenu qui va être proposé va être moins bien choisi, va moins me parler que sur TikTok où en général, moi j'aime bien, enfin pour vous donner un petit peu une idée de mon feed TikTok, moi j'adore les story time, les trucs comme ça. J'ai pas mal aussi de trucs d'humour. Oui, j'ai un humour potache, vous ne l'aviez pas remarqué. Eh bien voilà, c'est la révélation pour tous. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai beaucoup de story time, moi j'aime bien quand les gens racontent leur histoire ou donnent des témoignages, etc. Et ce qui est étonnant, je trouve, ou pas vraiment, parce que peut-être que c'est juste le hashtag story time, en tout cas, TikTok a compris comment me mettre sous les yeux un contenu que j'apprécie énormément, alors que je n'avais même pas nécessairement moi-même conscientisé que j'aimais bien ce contenu-là, vous voyez. C'est-à-dire que c'est à force de voir tout le temps ce truc-là revenir sur mon TikTok, et en comprenant aussi les bases quand même de l'algorithme TikTok, qui est du coup de proposer, comme n'importe quel algorithme, le contenu le plus adapté, c'est là où je me suis rendu compte presque que c'était ça un peu ma forme de contenu préférée sur cette application-là. Et TikTok me propose ça en continu, du coup je passe un temps monstrueux sur TikTok, parce que tout ce que je scrolle, c'est que des choses vraiment qui ont un vrai potentiel de m'intéresser, et là où ils sont forts, je trouve, c'est que ce n'est pas nécessairement uniquement du contenu avec beaucoup de visibilité à la base, c'est-à-dire que je me retrouve à regarder souvent du contenu de personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de likes, beaucoup de vues, etc., de TikTok qui ne sont pas forcément avec une énorme visibilité, mais ça met vraiment beaucoup en avant les nouveaux créateurs, et ça je trouve que c'est vraiment un avantage pour nous quand on regarde aussi de l'autre côté, du coup en tant que créateur de contenu, en tant que web-entrepreneur, parce que du coup ça veut dire que sur TikTok, on va avoir beaucoup plus de chances que notre contenu soit proposé à de nouvelles personnes que sur n'importe quelle autre plateforme, et comme je vous le disais un petit peu plus tôt, il y a plusieurs formats comme ça qui correspondent un petit peu au format TikTok, et sur lesquels je me suis reposée un petit peu pour faire des tests, notamment il y a le format YouTube Shorts, qui sont du coup les petites vidéos verticales, on voit que ça dans notre feed, dans ce moment c'est insupportable, et j'ai fini par comprendre pourquoi, je vais vous expliquer un petit peu plus tard, et aussi du coup les fameux réels sur Instagram que tout le monde déteste, et que tout le monde se force à faire, parce que l'algorithme mettrait en avant que ça, alors il me semble que là ça met un peu moins en avant ça sur Instagram, mais bref, Instagram n'étant pas le sujet là, on s'en fout, là ce que je voudrais juste vous dire, c'est que j'ai posté exactement les mêmes contenus, j'ai fait le test, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, ou sur YouTube Shorts, donc j'ai créé d'abord le contenu sur TikTok, et je l'ai reposté, donc peut-être que ça a un impact, j'en sais rien, mais systématiquement vraiment, à de très rares exceptions près, il y en a eu un ou deux quand même, où c'est Instagram qui l'a importé, mais vraiment dans 98% des cas, j'ai envie de vous dire, bah en fait à chaque fois c'était TikTok qui avait le plus de visibilité, qui me rapportait le plus de vues, etc. Alors on peut se poser la question quand même de la qualité de ces vues là, parce que c'est vrai que, comme je vous le disais plus tôt, ce qui est important sur ce genre de réseau, c'est surtout de mettre en avant le fait qu'on puisse s'inscrire à votre liste email, puisque le jour où le compte TikTok est supprimé, il n'y a plus personne quoi, et c'est vrai que j'ai le sentiment quand même que le gros défaut de TikTok, malgré le fait que ça permette quand même d'avoir une belle visibilité, même quand on est un petit créateur, même quand on n'a pas forcément des milliers d'abonnés, il y a vraiment des gens qui peuvent buzzer avec un seul TikTok, je pense qu'on a vu assez de choses dans la presse là-dedans, je dis ça comme si je lisais la presse, mais vous avez sûrement déjà vu passer des histoires comme ça, de gens qui du jour au lendemain ont posté un TikTok et se sont retrouvés avec plein d'abonnés, ils sont devenus riches et célèbres, etc. Donc c'est dire le potentiel de rivalité aussi, de viralité de la plateforme, et je pense que ça déjà c'est super intéressant en tant que créateur, et je voulais dire autre chose, mais j'ai un peu perdu le fil, là je me suis emportée. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un vrai potentiel de viralité, vous pouvez vraiment avoir de la visibilité, mais ça a l'air quand même d'être un réseau où c'est quand même beaucoup plus compliqué de faire sortir quelqu'un de la plateforme, surtout quand vous démarrez, c'est-à-dire que je crois qu'au début, on ne peut même pas intégrer de lien ou ce genre de choses, donc c'est vraiment très compliqué de sortir les gens de TikTok, surtout au début, quand vous avez un petit compte pour commencer. Et là, je parle vraiment de mon expérience, donc voilà, à voir plus tard, je vous ferai sûrement des mises à jour si ça a tendance à évoluer. Mais voilà, il y a quand même un point noir dans cette histoire, mais je pense que c'est quand même très intéressant parce que d'utiliser TikTok, je veux dire, en tant que créateur de contenu, si vous êtes déjà sur Instagram, si vous êtes sur YouTube également, à cause justement des shorts et des réels. Parce que comme je l'ai dit, déjà les réels, c'est ce qui a le plus de visibilité en ce moment sur Instagram, même si je crois que ça a mené à changer, mais en gros, ils privilégient la vidéo partout, même sur Facebook. Maintenant, je n'y pense, je ne regarde pas beaucoup sur Facebook, mais il y a aussi une section vidéo et les gens sont de plus en plus habitués à consommer de la petite vidéo. Et l'avantage énorme que vous avez en utilisant TikTok, c'est que je trouve, personnellement, pour avoir testé vraiment beaucoup de logiciels pour créer du contenu, pour faire du montage, pour faire de l'animation, j'ai testé vraiment beaucoup de choses dans ce domaine-là et je trouve vraiment que l'outil de création de TikTok est le plus intuitif et le mieux conçu. Je trouve qu'il est vraiment très très bien fait. Je regrette qu'il n'y ait pas une version web pour faire des vraies vidéos plus complètes ou que ceux qui ont fait ce truc-là ne s'intéressent pas plus à la création de vidéos YouTube parce que je pense que vraiment, il y a moyen de faire des trucs assez ouf et je trouve encore une fois que c'est hyper bien fait même pour quelqu'un qui débute, même pour quelqu'un qui n'a jamais fait de montage. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est facile à prendre en main et on peut vraiment s'amuser pendant très longtemps à faire des vidéos sur TikTok que ce soit en montrant ou pas sa tête. Il y a vraiment beaucoup d'options. Je trouve quand même que quand on monte sa tête, il y a quand même beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de facilités. Il y a aussi un avantage énorme à faire des TikTok, des réels, des shorts, etc. C'est que ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps à faire. Franchement, pour vous donner un exemple, j'ai posté une vidéo, la dernière vidéo que j'ai postée là, celle où je ne sais plus comment, viens on en parle je crois, bref, celle où je vous parle un peu en mode voilà, yolo quoi. Bref, la dernière vidéo que j'ai postée, j'ai mis un bon moment, j'ai mis au moins une heure à la faire dans le sens où il y a eu le tournage, après il y a eu le montage, j'ai même dû mettre plus que ça parce que je me suis un peu appliquée cette fois-ci sur le montage. Bref, ça m'a pris un temps énorme et le même jour, vraiment, j'ai tourné un TikTok que j'ai posté en tant que shorts et en tant que réel sur Instagram, mais ici, c'est surtout la partie YouTube shorts qui nous intéresse et ce truc-là a fait plus de vues en fait que ma vidéo a eu plus de likes que ma vidéo, bon ma vidéo a eu plus de commentaires mais il fallait quand même un petit truc pour sauver mon égo mais en fait, je me suis posé la question récemment de pourquoi dans mes abonnements YouTube, tout le monde nous saoule à faire 50 millions de shorts sans rire parce que moi, quand je viens sur YouTube, je ne sais pas vous mais moi, quand je vais sur ma page d'abonnement YouTube, c'est pour regarder des vidéos d'au moins 10 minutes. Allez, si la vidéo est vraiment bien 5 minutes, ok, admettons, mais c'est pour regarder quand même du contenu qui dure assez longtemps, je me mets YouTube comme je me mets la télé en fait, j'ai envie de me poser et ça me gave en fait, quand je suis sur mon ordi de regarder des shorts comme ça donc j'aimerais vraiment bien que YouTube mette une fonctionnalité pour jarter les shorts du fil d'abonnement, du fil d'actualité parce que c'est insupportable ce truc, bref, mais le fait est que en tant que créateur, quand on voit ces genres de chiffres, quand on voit que passer une heure, deux heures, trois heures sur une vidéo, ça rapportera toujours moins de visibilité que de faire un TikTok qu'on va reposter en shorts, forcément, je comprends le fait que certains créateurs n'aient plus envie que de faire que des shorts même si moi ça me gave, dites-moi si c'est que moi que ça gave parce qu'encore une fois, il y a peut-être ce truc générationnel de ça y est, je suis vieille, vous voyez, la trentaine is coming, tout ça, ou alors si vous êtes d'accord avec moi, parce que voilà, bref, tout ça pour dire qu'en tant qu'entrepreneur, je pense que vous avez vraiment un énorme avantage à vous intéresser à TikTok, même sans en connaître tous les codes, je vois vraiment le potentiel qu'il y a derrière ça et je pense que vous pouvez le voir par vous-même si jamais vous vous motivez à poster, ne serait-ce qu'un TikTok, ne serait-ce qu'à essayer au moins l'outil de montage, je pense que vraiment, certains peuvent avoir de belles surprises, même ceux qui pensent être nuls en technique, c'est vraiment, enfin, je le trouve vraiment super bien fait ce truc-là, donc je vous invite vraiment à regarder ça, personnellement, je ne pensais pas que j'allais aimer TikTok un jour et là, je trouve vraiment que c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose d'un petit peu rafraîchissant et je commence un petit peu à regarder ça avec un oeil un peu plus professionnel, vous voyez, parce que là, j'étais plus dans le mood de je scrolle bêtement sur TikTok, quoi, donc là, je regarde ça un petit peu plus avec mon oeil d'entrepreneur et je pense vraiment qu'il y a des choses intéressantes à creuser, donc dites-moi si c'est un sujet qui vous parle, qui vous intéresse, si vous avez envie qu'on aborde davantage le sujet dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, si jamais vous avez envie de construire votre liste email, n'oubliez pas que vous avez la formation Majestic List qui est encore en promotion pendant quelques jours au moment où je vais poster ce podcast, donc n'attendez pas qu'il soit trop tard si jamais vous avez envie de construire une liste email et justement de récolter un maximum de nouveaux clients et surtout de transformer vos abonnés en nouveaux clients, donc si ça vous intéresse ce sera dans la barre de description, j'espère vraiment que ce petit podcast à l'arrache vous aura plu, j'ai la voix beaucoup plus réveillée, donc merci d'avoir supporté ce ton grave pendant un bon moment dans la vidéo, je vais vous laisser là, je reviendrai bientôt sûrement sous forme de vidéo et je vous souhaite une super bonne journée et n'oubliez pas de me lâcher un like si ce n'est pas encore fait, je n'arrive pas à conclure, bon je vous laisse, passez une super bonne journée et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder White Queen ! Sous-titrage ST' 501